M'aidez, m'aidez ! Ici le vol 5, 3, 9, 0 ! M'aidez, m'aidez, m'aidez ! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui présentation d'une toute nouvelle application que je viens de découvrir. J'avais vraiment envie de vous la partager parce que cette application peut sauver des vies. Cette application s'appelle Mayday SOS. Il y a pas mal de petites choses à dire sur cette application puisque avec cette application, on a malheureusement tous quelqu'un dans notre famille peut-être d'âgé qui a besoin d'aide parfois. On peut tous avoir besoin un jour de cette application. Alors peut-être qu'un jour vous allez avoir besoin de cette application, ce que je ne vous souhaite pas. Écoutons ce que cette application peut faire pour nous. Restez en contact avec votre famille et vos proches. Avec Mayday SOS, utilisez votre voix pour envoyer une alerte personnalisée à votre famille et vos proches. Ces alertes sont envoyées sous forme de mail et SMS. Il vous suffit de dire demandez à Mayday SOS de déclencher l'alerte pour que vos proches soient prévenus et prennent de vos nouvelles. On ne sait jamais quand un souci peut survenir. Ce service peut s'avérer utile dans de nombreuses situations. La configuration du service est rapide et facile. Rendez-vous sur HTTPS 2. Slash slash www.mayday-sos.com Pour créer votre compte, ajoutez les numéros de mobile et e-mail de vos proches. Destinataires des alertes, Associez votre compte Mayday SOS avec votre compte Google. Tout est prêt pour l'utilisation. Mayday SOS ne vous met pas en relation avec les services de secours, police, pompiers, SAMU, mais vous offre un outil de sécurité supplémentaire. Seuls vos contacts prédéfinis dans votre espace personnel seront alertés. Pour toute question supplémentaire, une adresse support at mayday-sos.com Voilà donc, il faudra vous diriger tout d'abord sur votre ordinateur ou sur votre Mac pour créer un compte à mayday-sos.com Vous rendez sur cette page web et vous créez votre compte. Je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, avant de pouvoir utiliser Mayday SOS à partir de votre Google Home, il va falloir donc aller sur le site mayday-sos.com On y va tout de suite. Adresse et recherche. Recherche au nom d'un site possède des éléments alternatifs. Une fois que vous avez marqué votre adresse, votre enceinte devient un équipement de sécurité. Avec Mayday SOS, alertez vos proches en cas d'incident via SMS et e-mail. Notre application fonctionne avec l'assistant Google. En savoir plus, ici, grâce à cette application, vous allez donc entrer vos informations, mail, votre compte, qui vous sert sur Google pour utiliser votre assistant Google. Une fois que vous allez rentrer votre compte, vous allez rentrer votre prénom, votre adresse mail, Gmail certainement, et ensuite, on va vous demander de mettre les noms et les numéros de téléphone des personnes à qui vous voulez échanger. Alors, ce sera soit un numéro de téléphone, soit un mail, puisque deux possibilités, un envoi de mail ou un envoi de SMS. Alors, vous pouvez paramétrer ça pour vous-même, vous pouvez paramétrer ça pour quelqu'un de votre famille, un grand-parent, un parent qui est en difficulté, par exemple, ou qui vit un peu isolé. Alors, cette application, elle est gratuite jusqu'à 5 messages par mois. Au-dessus, vous pouvez prendre un abonnement, mais ici, ce n'est pas le sujet, je vous montre le côté gratuit. Alors, plusieurs possibilités par rapport à Mayday S.O.S. Mayday S.O.S. Personnes isolées. Mayday S.O.S. Personnes âgées. Lien. Mayday S.O.S. Conflits familiaux. Lien. Mayday S.O.S. Contacter les secours. Lien. Mayday S.O.S. Déclenchement par la voie. Lien. Mayday S.O.S. Accident domestique. Lien. Voilà, donc, imaginez-vous avoir un accident domestique, être allongé malheureusement ou avoir fait un malaise et votre Google Home va pouvoir envoyer pour vous des messages aux personnes que vous avez dédiées. Ça, c'est vraiment le top. Donc, la reconnaissance vocale encore peut vous sauver. Déclenchement par la voie. On peut donc déclencher par la voie un message d'urgence. Et tout ceci grâce à votre Google Home. Vous allez donc pouvoir lancer une alerte. Votre smartphone, votre tablette, voire même votre iPhone. Alors, comment s'inscrire ? Vous suivez le guide. Dessous, vous avez donc... Inscription. Vous allez donc devoir rentrer vos informations, telles que prénom. Prénom. Vierge. Tels que adresse mail. E-mail. Vierge. Tels que... Mot de passe. Un mot de passe. MDS au accès gratuit. Alors, par rapport à l'accès gratuit, qu'est-ce que vous allez rencontrer ? Gestion de vos contacts. Donc, gestion de vos contacts, et compris dans l'accès gratuit. Jusqu'à 5 alertes mensuelles. Vous aurez droit donc à 5 alertes mensuelles. Envoie par mail et SMS. Et vous aurez droit d'envoyer par mail et par SMS. Je m'inscris. Une fois tout ceci fait, vous avez le bouton je m'inscris. Voilà, donc j'ai créé mon compte. On passe tout de suite à une mise en situation directe. C'est parti. Voilà, donc une fois que vous avez créé votre compte, vous n'aurez plus qu'à demander à votre Google Assistant de lancer Mayday SOS. C'est-à-dire parler avec Mayday SOS. C'est parti. Parler avec Mayday SOS. Bienvenue dans Mayday SOS. Si vous souhaitez déclencher une alerte vers vos contacts, dites alertes. Pour plus d'informations sur le service, dites aide. Aide. Une fois votre liste de contacts configurée, vous pourrez les prévenir en disant, alertes ou SOS. Rendez-vous sur Mayday SOS.com pour configurer et associer votre compte. Parler avec Mayday SOS. Bienvenue dans Mayday SOS. Si vous souhaitez déclencher une alerte vers vos contacts, dites alertes. Pour plus d'informations sur le service, dites aide. Alerte. Puis-je demander votre nom, votre adresse e-mail et votre photo de profil à Google ? Oui. Donc ici... J'ai trouvé votre compte. Il est à présent associé à votre compte Google. Récupération de votre compte réussi. Vous pouvez envoyer des alertes en disant alerte. Alerte. Alerte SOS envoyée à un contact. Voilà, donc une fois que vous avez tout terminé, c'est tout simple. Vous n'avez plus qu'à demander alerte. Alors, regardons de plus près. Message. Dimanche 17 janvier 2021, 38 058, bonjour. Une alerte Mayday SOS a été déclenchée par Christophe. Merci de vous rapprocher de cette personne. Midi 10, 1 sur 2, dans la liste. Voilà, donc j'ai reçu une alerte directement par SMS sur mon téléphone. Et je l'ai reçu par mail. Une alerte Mayday SOS a été déclenchée par Christophe. Merci de vous rapprocher de cette personne. Support Mayday SOS. Voilà les amis, donc comment vous servir de Mayday SOS. Vous pouvez mettre cela en place directement sur un smartphone, une tablette, sur votre Google Assistant. C'est vraiment ultra sympa. Si vous avez dans votre entourage des personnes en difficulté, Mayday SOS peut être vraiment une solution. Je vous refais tout de suite un exemple rapide. Parlez avec Mayday SOS. Bienvenue dans Mayday SOS. Si vous souhaitez déclencher une alerte vers vos contacts dite alerte, pour plus d'informations sur le service dite aide. Alerte. Alerte SOS envoyée à un contact. Espace à l'impossible. Notre téléphone devrait recevoir sa notification. Message 38 058 bonjour. Une alerte Mayday SOS a été déclenchée par Christophe. Merci de vous rapprocher de cette personne. Le message a bien été envoyé. Vous serez donc maintenant prévenu si vous avez une personne dans votre entourage qui a besoin de vous. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, c'est important pour la chaîne. Surtout, on se dit à très vite pour une prochaine sur Vision Hightech. Salut à tous. Surtout, on se dit à très vite pour une prochaine sur Vision Hightech. Surtout, on se dit à très vite pour une prochaine sur Vision Hightech. Surtout, on se dit à très vite pour une prochaine sur Vision Hightech. Surtout, on se dit à très vite pour une prochaine sur Vision Hightech. Surtout, on se dit à très vite pour une prochaine sur Vision Hightech. Sous-titrage ST' 501